Alors je suis déjà en train de commencer à me préparer, je viens de vous tourner une petite vidéo là, Ask Peg, donc j'étais pas maquillée mais c'est pas grave, et je vais vous, oh là là, donc là je viens de mettre ma fameuse crème hyper hydratante de chez The Ordinary, vous la connaissez déjà, je vous saoule avec, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore, vraiment je l'adore, c'est le truc qui permet à ma peau de tenir cet hiver, et c'est une tuerie. Oui, je n'ai pas mis bizarrement le fameux spray, ce que je voulais vous faire aujourd'hui c'était un tutoriel de Noël, vous m'avez beaucoup demandé le tuto vert là, j'ai envie de vous proposer autre chose, vous en avez pas marre du vert ? C'est pas ça moi, non, t'es les fesses, t'es anti-bye, sympa, et puis quand je serai maquillée, je vous ferai, comment, je vous ferai le unboxing dont je vous parlais tout à l'heure, donc je vais faire mon teint, ok, tout mon visage sera tanifié, n'importe comment, je vais faire mon teint, donc moi je vais mettre des fond de teint quoi, tout simplement. Donc je vais mettre, je pense que je vais mettre le Double Wear, puisque je l'ai amélioré il n'y a pas très longtemps, il faut que je vous parle, vraiment que je vous fasse une revue sur cette petite tuerie, le Hylamide, le bronzage doré, en fait c'est le Photography Foundation, c'est une base de teint, mais lumineuse. Vous allez le voir, je vous l'avais swatché, c'est en fait du doré, on dirait de l'or le truc, et ça vous change la couleur d'un fond de teint, en fait ça vous l'adapte à votre carnation de peau, et du coup je le mélange avec le sans transfert de chez Estée Lauder, j'ai envie de mettre le Estée Lauder aujourd'hui, puisque je porte un petit haut que j'ai pris d'ailleurs, chez CA, en ce moment, il y a des trucs de malade. J'ai acheté des jeans les gars, j'ai acheté 4 jeans, 4 jeans, j'ai acheté 4 jeans chez eux, un gris, deux noirs, un bordeaux, deux noirs puisque j'ai pris une très grande taille et une taille un peu plus petite au cas où tu vois, je veux faire la fille un peu mieux guindée dans son jean, j'aime bien faire ça, donc c'est les mêmes modèles, j'ai payé les jeans 12 balles, que dalle, et en fait, enfin c'est pas que dalle, mais c'est pas cher, je trouve que c'est pas cher, et en fait je me rends compte que les jeans sont géniaux. J'ai mis le jeans, donc j'ai rien dit, j'adore, tu es moulé. Je lui ai dit, comme ton zizi, direct toi, calme-toi. Ah là là. Donc je vais faire ça, et voilà, c'est juste pour vous montrer où j'en suis, donc j'en suis au contouring. Donc j'ai, je viens de, j'ai appliqué le fond de teint, qui est très très bien, hein, le double wear. J'ai gardé le nude encore, je n'utilise pas encore le nude, tout à fait. Il est très beau, très glowy, mais je pense que comme il s'est un SPF de 30, d'ailleurs je vous remettrai dans le petit i la vidéo où je le teste sans faire de revue, hein, je vous donne juste mon impression sur le fond de teint. Je pense que je vais le garder pour l'été, vous voyez ce que je veux dire ? Quitte à le, je vais le rendre un petit peu plus foncé l'été, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Mais comme il a un SPF de 30, c'est top, quoi. Je pense que c'est un fond de teint idéal pour l'été, bon, pour l'hiver aussi, hein, si vous avez une peau sèche, comme je vous ai dit, pour l'hiver, c'est top, hein, parce qu'il a un glow de malade. Et le truc de fou, c'est que moi, l'hiver, c'est à peine si je poudre, hein, tellement ma peau est sèche, je brille sur le nez, c'est tout. Mon front ne brille pas, mes joues ne brillent pas, c'est que mon nez qui brille. Donc j'ai même pas besoin de poudrer tellement la peau moins sec, sec, sec. Bref. Et cette crème-là, elle est géniale. Oh, je l'ai fait tomber. Je suis là, je suis là. J'avoue. Crème-là, là, c'est de la bombe, les copains. J'ai l'impression que j'ai moins de soucis de caméra orange, enfin de rendu orange, quand j'allume la lumière de ma chambre en plus. Donc, au niveau des yeux, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais me tâter un peu de café, là, excusez-moi. Bon, au niveau des yeux, les gars, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'inspiration. Alors, comme vous m'avez demandé le make-up vert que j'avais fait, je vais le faire. Donc, je prends ma palette, celle-ci. Vous la connaissez par cœur. Je vais prendre ce petit pinceau-là, que je vais nettoyer auparavant. Hop, avec ce truc-là. J'avais le faire. Donc, décidément, que j'avais le sur Ali. Voilà. Hop. Pardon. Excusez-moi. Je vais prendre le orangé et puis, t'as là. Ah oui, je vais mettre quand même une petite base quand même. J'y vais pas en mode rough, rough nigger. Donc, je vais mettre une petite base en l'aigle quand même. Petite. Ah oui, ça, je le cache. Je vous le montre tout à l'heure. Hop. Petite base NYX. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, moi, je n'aime pas cette base-là. Franchement, moi, je la kiffe. Elle est très, très bien. Je vous le dis pour moi. Après, c'est zotide. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est hyper tacky. Donc, comme vous le dit, les ricains, elle est un peu collante. Il ne faut pas en mettre beaucoup de la base à paupières. Il faut laisser prendre, laisser sécher un petit peu. Et puis... C'est pour gagner du temps, les copains. Non seulement, je vais vous faire arriver plus près de mon visage. Donc là, vous êtes plus près de mon visage. Qu'est-ce que j'ai au nez, là ? Bon, bref. Vous êtes plus près. Donc, vous allez peut-être mieux voir au niveau du make-up. Aïe. Sauf qu'il faudra que je vous tourne un petit peu. Voilà. Donc, je vais un peu tourner la tête. Un petit peu, pas trop. Voilà. Un petit peu beaucoup, là. Ouh là là, Peggy, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Tout n'est pas mérable. Non, non. On s'arrête. Oui, ça a mieux. Ça a bête. Il me y aille qu'on s'arrête. Bon. Donc, voilà les copains. Je vais commencer par, comme je vous le disais tout à l'heure, j'applique cette couleur orange au niveau de mon creux. Je crois que je l'ai mélangé avec la mauvaise. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Je fais un oeil et puis, de toute façon, vous verrez au fur et à mesure lors du montage. Je ne sais pas encore comment je vais faire mon truc. Donc, demandez-moi le make-up vert que je portais la dernière fois. Donc, c'est ça en café basote. Ok. C'est super simple. Donc, en fait, c'est ces deux couleurs-là. D'abord, j'ai mis celle-là. Ensuite, je mets celle-là. Donc, le côté rouge, comme on voit un petit peu dans toutes les vidéos, puisqu'on est à fondre dans les tons chauds, comme par hasard, elles sont toutes à fondre dans les tons chauds. Bref. Donc, voilà. Je n'ai pas encore fait mon anti-cerne. C'est voulu, évidemment. Vous pensez bien que je n'allais pas faire mon anti-cerne maintenant. Je prends, dans cette palette-là, ce fard-là, qui est un fard in et qui est le 808. Le 808, je vais le mettre au niveau de mon creux externe. C'est le bordel, là, autour de moi. C'est un peu le bordel. Ça, c'est un pinceau Costal Sense. C'est à l'époque. Toi qui viens d'arriver il y a deux ans sur YouTube, tu ne sais même pas c'est quoi, peur, Costal Sense. Je suis une vieille de la vieille. J'en mets un petit peu au niveau du coin externe. Je n'avais pas envie de mettre de verre du tout aujourd'hui. Mais bon, comme vous autres, demandez-moi un tuto. Donc, après, les autres ont tuto. Et donc, je reste bien au niveau externe. Et je remonte un tout petit peu, tout petit peu au niveau du creux. Vous voyez ? Après, je ne sais pas si c'est tout à fait ce que j'avais fait. Je vous avoue, je suis un petit peu... Parce que je l'ai fait 3-4 fois ce tuto-là. Enfin, ce make-up-là. Mais bon, comme je fais de face droite, c'est automatisé. Alors, Badge a songé à toutes ces bails-là, Montémété. Très sincèrement, vous voyez le délire. Voilà. Ensuite, et je vais mettre ce fard-là. Et ensuite, en coin interne, ce fard-là. Donc, je mets ce fard-là, le vert. C'est joli, le vert, à Noël. Au niveau des make-up, j'avoue, c'est très beau. Donc, le vert que je mets là, c'est un fard de chez Make-up Geek dans la collection Duo Chrome. Et c'est le Secret Garden. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, dans plein de tutoriels. Dans plusieurs tutoriels, je voulais montrer ce fard. Je l'ai utilisé pour... En paquet de tutos. Je vais en faire un paquet de tutos épis. Il a des chutes, hein. Vous voyez les chutes, là. Il est chuteux parce que j'utilise aussi un pinceau un peu fluffy. Donc, c'est normal. Mais c'est un fard qui, quand vous allez l'appliquer au doigt, je vais vous montrer, il n'y aura forcément pas de chute. Il va être un chouille plus intense. J'ai bien dit un chouille, hein. Mais il va être plus intense, forcément. Très joli fard. Vous voyez ce que ça donne ? Alors, c'est le 14. Alors, je vais appliquer ce verre-là, qui est dû au chrome, en coin interne. Voilà. Je vais enlever les chutes. Comme je vous ai dit, c'est pas très grave, les chutes, puisqu'on va venir nettoyer le tout après. Donc, je vais faire l'autre oeil et je reviens, puisque je vais ensuite appliquer tout ce qui est couleur au niveau du ras de cil. A tout de suite. Voilà où j'en suis, mes highlights. Hop, je resserre un petit peu au niveau de la caméra. C'est un petit peu brûlant. Là, il est bon, normalement. Ok, donc voilà, j'ai fait mes yeux. Je vais appliquer mon anti-cerne, très important. Je vérifie bien d'avoir bien balayé toutes les chutes. Voilà. J'applique le fameux anti-cerne de chez, toujours, ST. Je remonte un petit peu là, parce qu'il y a un peu plus de chutes. D'ailleurs, bizarrement, j'ai eu plus de chutes sur celui-là que sur celui-là. Et pourtant, je suis allée super vite plus sur celui-là. Mais je sais pas. C'est bizarre. Donc voilà. Vous voyez, au niveau de l'anti-cerne, j'en mets franchement, je vois des tutos où, limite, la personne, elle utilise 2 tonnes de d'anti-cerne. Je trouve ça chaud. Mais en soi, celui-là, il n'en a pas besoin de beaucoup. Après, tu as le droit d'utiliser 2 tonnes d'anti-cerne. Si ça te fait plaise, fais-toi plaise. Mais je trouve qu'après, ça donne un côté... C'est mon avis, hein. Attention. Je ne cite personne. Ça donne un côté un peu fake. Un jour, j'ai fait l'erreur de foutre 2 tonnes d'anti-cerne. Je peux vous dire que mon chéri m'a regardé bizarre. Il m'a dit, il t'arrive quoi, là, en fait, au niveau... Il m'a dit, il t'arrive quoi au niveau de ton dessous d'œil ? Il s'est passé un truc ou... Bref. Donc, je viens estomper avec un petit pinceau de chez... Comment il s'appelle ? De chez Morphe. Vous le savez, un Morphe, la gamme Gunmetal, je ne sais pas si elle se fait encore, j'espère. Mais c'est une de mes gammes favorites. Puisque moi, j'ai flashé, en fait, sur le côté doré... Pas doré. Argenté de ces pinceaux que je trouve d'ailleurs très, très bien. Très quali. Vraiment, je n'ai rien à la reprocher. Au niveau des yeux, ils sont très bien aussi. Il y en a quelques-uns pour les yeux. J'en avais acheté plus pour le teint que pour les yeux, j'avoue. Mais pour les yeux, ils sont pas mal. Pour le teint, ils sont très, très bien. Et pour les yeux, ils sont pas mal du tout. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, déjà le côté éclairé, il est au max là. Je trouve que c'est déjà beaucoup. J'en ai même appliqué un peu trop, à mon sens. Et ensuite, on va passer au crayon. Alors, le crayon que je mets au niveau de la muqueuse, avec ce type de couleur verte, un peu caméléonée façon. D'ailleurs, vous voyez, c'est venu transférer vite fait au niveau de là. Donc, je passe un petit coup ici, vite fait, histoire d'estomper tout, de le rendre plus soft. Parce que oui, il faut savoir, les fards Makeup Geek et l'autre fard que j'ai mis en coin interne, ils sont un petit peu infusés à l'huile. Du coup, la texture est crémeuse. Et ça fait que ça crée des transferts avec certains... Ça transfère, en fait, sur la paupière mobile. Surtout quand on a les yeux un petit peu... Les paupières tombantes, comme moi. Moi, j'ai les paupières tombantes. Comme mon papa aussi, d'ailleurs. Je vous remettrai la vidéo avec mon père, qui est trop heureux. J'en ai une que je dois monter. Ou il me remaquille. On a fait ça il y a longtemps, en plus. Ça fait presque un an qu'on a fini. Il faudrait que je la mette en ligne. Oh là là, j'ai des vidéos en retard. C'est un truc de ouf. Mais bon, maintenant que j'ai un nouvel ordi, normalement, ça devrait aller vite. Il est plus rapide, j'avoue, que l'autre. Donc, oui, pardon. Je mets le crayon Loaded. C'est le seul crayon vert forêt que je possède. Pas besoin d'en avoir 15 000. Il n'est pas cher. Enfin, il n'est pas cher. C'est un Urban Decay, quand même. Il n'était pas cher, puisque je l'avais eu en solde à l'époque. Quand j'étais à... Je travaillais dans une boîte. En fait, il y avait un centre commercial à côté de la boîte. Et je l'avais eu en super éduque. Moins 20, je crois. Moins 20. Un truc comme moins 20 ou moins 25, chose qui ne se faisait pas spécialement sur le produit Urban. J'étais contente. Ce jour-là, j'avais eu vraiment un petit, petit prix. Donc, voilà. C'est celui-là que je mets au niveau de mon ras de cils. Et ensuite, je vais venir estomper. Donc, je range le crayon. Le Loaded, dès que je fais un make-up comme ça, c'est vrai qu'il apporte... Là, je regarde le retour caméra. Il apporte vraiment tout son effet. Je vais appliquer avec un petit crayon, le 239 de chez MAC. Il est sale, parce que je l'ai utilisé hier avec cette couleur-là. Je vais utiliser le violet qui est ici. Et je vais venir estomper, en fait, le ras de cils. Ça fait super beau, je trouve. Je n'ai pas venu encore appliquer ma poudre au niveau de mon dessous d'œil. J'aurais dû le faire avant, d'ailleurs. Donc, j'ai fait baver exprès le crayon pour pouvoir le mélanger avec cette couleur-là. Je trouve ça trop joli. Voilà. Je viens appliquer un peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil. J'ai fini avec les fards. J'applique quand même un peu de poudre au niveau de mon dessous d'œil. Alors... Tu as foutu le bordel, là. Il s'est tombé. Donc, ma poudre libre. C'est pas vraiment, on s'en parle à moi, moi. Oh, oh. Ah ! Ah ! Ah ! Regardez ça, mon t-shirt, là. Je vais pas garner. Ah ! Tristesse. Bon, alors. On va déjà quand même calmer le jeu, là, Peggy. On va détendre l'atmosphère, deux secondes. Est-ce que moi, t'es toute par-toute ? C'est chiant, les poudreux du bras. En même temps, c'est la poudre. Heureusement, mentirée. Heureusement. Il y en a été moins rouge. Par contre, salope, là. Bref. Hop, hop, hop. On va bake. On va bake. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quand je fais ça. J'ai l'impression que je fais ma prière. Je fais. Je te jure. J'ai l'impression. Tu sais, quand tu fais le truc, là, du Chris. Quand tu as la messe. Et puis, on te dit machin, le truc. Je ne sais pas pourquoi. Tu es bête, Peggy. Tu es bête. Donc, voilà. Foute-moi mes dérapoutes, les gars. J'ai l'impression que je mette un peu de truc parce qu'on dirait un fantôme. Heureusement, Halloween finit. Ouf. Eh ben. Ok. Je vais venir épouster tout ça. Ne t'inquiète pas. Déstress. Déstress. Déstress, copine. Déstress. Déstress. Je reviens. Je suis encore comme un fantôme. N'aie pas peur. Je vais venir bronzifier ma gueule. Toujours avec le même délire. Le petit phare de merde, là. Alors, pour un petit côté Noël qui peut être sympa. Déjà, il manque à tirer de la poudre, là. Il manque à tirer de la poudre, là. Alors, je te disais, pour un petit côté Noël sympathique, ça, ça en café, hein. Et c'est bon qu'on a fait, ça. Tu vois les petits phares comme ça ? Je te remets la vidéo, là. Ils sont tous swatchés, ceux-là. Je vais mettre ça en coin interne. Attends, je vais te rapprocher un petit peu plus de moi. Je vais mettre mon visage pour que tu puisses voir comment je mets ça. Top. Voilà, ça, c'est juste pour le petit côté Noël, tu vois. Le petit côté Jingle Bell. Tu vois, ça, c'est pour le côté Jingle Bell. Où il n'y avait pas dit que... Ah, ah, tu n'as pas mis... Tu n'as pas mis de paillettes, alors. Eh bien, si. Elles sont cachées. Mais elles sont, là. Et je vais mettre le truc de Urban Decay. J'aime bien le mettre, ce truc-là. J'en mets un tout petit peu aussi pareil. Tout petit peu. Je ne sais pas si tu vas les voir. Normalement, tu les vois. Ma caméra est quand même au taquet. C'est un G7X que j'ai. Mais l'ancienne version, pas les marques 2. C'est l'ancienne version qui, malheureusement, je crois que Canon a arrêté ceux-là. Ils ne font maintenant que les marques 2. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pas mal, hein ? Et puis, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire ? Je laisse tomber un tout petit peu, tout petit peu. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais... Et calme toi, voilà. Je laisse tomber un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Histoire de dire qu'ils n'ont pas été posés là sans être un petit peu accueillis, quoi. Tiens, je t'accueille. Je te mets bien, quoi. Tu vois ? Tu vois ? Je les accueille, quoi, sur ma paupière. En manier. En manier, il y a un peu. Voilà, tu fais un petit make-up comme ça le soir de Noël. Les gens vont se dire, ah, mon Dieu, la fille est allée se faire maquiller, je ne sais où. Et maintenant, tu dis non, c'est moi-même qui ai fait. Donc, je vais appliquer mon mascara, mes faux cils, toute bita, et puis je reviens pour les joues. A tout de suite, copine. Voilà un make-up qu'il est sympa pour Noël. Vous en pensez quoi ? Moi, sincèrement, ça peut le faire. Ensuite, on passe aux joues. Donc, les joues, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très blush. Je fais un effort, on va dire. J'achète très peu de blush, voire pas du tout. Là, je vais mettre d'abord ma Terre de Soleil, qui est en fait comme un enlumineur de chez Estée Lauder. Et souvent, quand je ne veux pas appliquer de blush, je mets ça, parce qu'elle a un tout petit côté orangé que vous verrez peut-être à la caméra ou pas, je ne sais pas. Et que j'applique en, vous savez, un peu, vraiment comme un bronzer pour le coup. Voilà. Je vais mettre en blush, je ne sais pas quoi mettre. Je crois que j'avais mis celui-là, de chez Kiko. C'est un vieux truc, hein. C'est un violet qui est très mignon. Qui va bien avec le make-up, d'ailleurs. Voilà. Au niveau de l'enlumineur, je vais appliquer. Je vais changer de pinceau, d'ailleurs. Je vais appliquer avec ce pinceau-là. Toujours pareil, je n'arrive pas à lâcher l'affaire. Mais celui-là, il est sublime. Le rose gold. Il est très intense et très beau. Voilà. Comme ça, on fait le rappel au niveau de l'arcade. Et en ce moment, ce que j'aime faire, donc quand j'en ai mis beaucoup, comme là, enfin, j'en ai mis beaucoup. En réalité, je n'en ai pas tant que ça. Mais souvent, la ring light, parfois, accentue. Quoique, là, pour le coup, c'est l'intensité qui est bonne. Voilà. Je vais mettre cet enlumineur-là, qui est très beau, que je n'arrête pas de réutiliser. En fait, c'est un enlumineur Max & More. Vous savez, un peu comme les Shimmer Brick de Bobbi Brown. Il est vraiment top, cet enlumineur-là. Donc voilà, moi, je passe mon truc comme ça. Je tapote, vraiment, histoire de dire quoi. Je tapote. Mais en fait, vous voyez ce que ça fait ? Ça vient se mélanger. En fait, ça mélange les touts ensemble et c'est super beau. Et comme il me reste un peu du bronze, là, de Estée Lauder, vous voyez ce que ça fait ? Ça vient vraiment... Ça atténue, mais ça vient se mélanger parfaitement à la peau. C'est sublime. J'aime trop. J'adore ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime beaucoup. Donc, on glos, hein. C'est Noël sur la fête. Pour la bouche, vous avez plusieurs options. Moi, je vais sortir l'option Dose of Colors. Dose of Colors, comme ça, de l'ancienne... Alors, c'était l'ancienne collection de Noël 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et celui-là, c'est le Scarlet Lace qui est magnifique. Donc, c'est une option de rouge à porter, hein. On est bien d'accord. Ah, je ne suis pas venue renforcer mes points de beauté. Je vais le faire. Donc, mes highlights, je viens de finir d'appliquer le rouge à lèvres et qu'on sort. J'espère que ce tutoriel de Noël vous plaira. J'en aurai d'autres. Normalement, si tout se passe bien, si j'ai du temps et tout, 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 tout s'agence correctement. Au niveau des lèvres, comme je vous l'ai dit, c'est un Dose of Colors. Je ne vous le retrouverai pas, malheureusement. C'est une couleur sublime. et qui est très festive. Voilà, super. C'est quoi ? C'est une crotte de nez ? Comment ça se passe ? Pour Noël, notamment, puisque voilà, le verre, la petite touche de peps, là, en coin interne. Perso, je suis fan. Je vous retrouve tout de suite dans une vidéo de Mock Unboxing. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.